Le célèbre jet d'eau de Genève, c'est de l'eau propulsée à 200 km heure, 500 litres d'eau à la seconde. Et bien sache qu'un jeune homme de 20 ans qui se faisait chier a tenté de s'envoyer en l'air avec ce jet d'eau. Il est environ 20 heures quand un homme âgé d'une vingtaine d'années franchit les barrières de sécurité entourant le monument genévois. Il place alors volontairement sa tête sur la buse du jet d'eau alors que celui-ci est en marche. La puissance le propulse en arrière. Pour cause, ce sont 500 litres d'eau par seconde, l'équivalent de 2,5 baignoires qui sont propulsées à 200 km heure. Après avoir repris ses esprits, le jeune homme s'agrippe au jet comme à une barre. Il est alors projeté à plusieurs mètres de hauteur avant de retomber sur la dalle. Se relevant, il décide alors de plonger dans le lac. Alerté par des témoins, la brigade de la navigation est alors intervenue. Les agents sont venus demander de couper le jet d'eau en urgence pour pouvoir aller le chercher, raconte un second témoin. Ils lui ont porté secours et l'ont hissé au sein de l'embarcation. Pris en charge par une ambulance, le jeune homme a été conduit aux hôpitaux universitaires de Genève. On ne connaît pas son état de santé actuel. Le porte-parole rappelle qu'il est strictement interdit de s'approcher du jet d'eau, cela comporte des risques. La société va porter plainte pour violation de domicile, comme c'est le cas à chaque intrusion dans le périmètre de sécurité.